Une heure avant de prendre part à un tournoi provincial de boxe à Drummondville, Katia Bissonnette a été informée que sa rivale était une femme trans. N'ayant pas toutes les informations sur son adversaire, Katia a préféré se retirer. Mia Wamsley aurait préféré que les choses se passent différemment. Selon elle, cette situation pourrait entacher la réputation des boxeuses trans et nuire à leur carrière. Elle craint que cette situation ait des répercussions dans le futur pour l'ensemble des boxeuses transgenres. Mia Wamsley fait de la boxe depuis environ un an et demi. Mia Wamsley fait de la boxe depuis environ un an et demi. Elle croit que sa rivale aurait dû faire confiance aux entraîneurs qui, selon elle, sont les mieux placés pour choisir les catégories de genre les plus appropriées. pour leur gendarmerie pour leur gendarmerie. Actions comme ça mettent à l'athlète de tous types de risques d'exclusion et de personnalité, basé sur le PSA. Et ça fait de l'accusation d'être transgendarme comme un moyen de délegitimiser les athlètes dans la catégorie de la gendarmerie, qui peuvent être considérés comme trop fortes ou non-conformes de gendarmerie en quelque sorte. Quant aux possibles différences d'habileté physique des deux boxeuses, Mia Wamsley a préféré s'abstenir de commentaires. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.